Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La raza, 20 jours d'agression, fait plus de 6600 martyrs. Un bilan encore provisoire. Les raids se sont poursuivis la nuit dernière visant de nombreux quartiers de l'enclave palestinienne. Coup d'envoi du SILA inauguré par le Premier ministre. Cette 26e édition se décline aux couleurs de l'Afrique avec en toile de fond la solidarité avec les palestiniens de raza. Des dons sont collectés au niveau du croissant rouge algérien à travers l'ensemble du territoire national. Illustration à Soukharas dans le journal. Youssef Attal suspendu sept matchs par la commission de discipline de la Ligue française de football pour avoir affiché son soutien à la cause palestinienne. Et puis les rameurs algériens Sidali Boudina et Nihad Benchenli se qualifient au JO de Paris 2024. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre. Le projet de loi de finances 2024 a été approuvé en Conseil des ministres, présidé hier par Abdelmajid Boune, augmentation de salaire, suppression de taxes sur certaines activités professionnelles, entre autres décisions du président de la République pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Cheikh Ibn Zahoui. Préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Un engagement, une priorité pour le président de la République, a commencé par l'application des augmentations de salaires décidées préalablement, allant jusqu'à 47% durant l'année 2024, y compris celles résultantes de la révision des statuts des secteurs de la santé, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Toujours dans le volet social, le chef de l'État décide la réalisation de 250 000 nouveaux logements, dont 100 000 sous forme de logements sociaux et 150 000 sous forme de subventions aux logements rurals. Le président ordonne la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle, ainsi que la réduction au maximum de la taxe sur la valeur ajoutée sur la production avicole, ainsi que sur l'importation des produits agroalimentaires. Le président de la République instruit par la même occasion le gouvernement d'établir les priorités de la dépense publique tout en préservant le caractère social et en stimulant les investissements. Mettre en place un système de numérisation à même d'incarner une véritable justice sociable entre tous les groupes imposables et instruit une révision progressive du système fiscal pour une transparence totale des transactions et des données financières. Avant de clore le Conseil des ministres et d'approuver le loi de finances pour l'année 2024, le président a apprécié les différentes mesures qui ont été prises ayant conduit à une amélioration des recettes de l'État malgré l'augmentation des dépenses, soulignant que le projet de loi de finances 2024 est exempt de tout nouvel impôt qui pèserait sur le citoyen. L'actualité internationale reste dominée par l'agression sioniste à Raza, les développements de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'enclave palestinienne. Il en a été justement question lors d'un entretien téléphonique entre le président de la République et le secrétaire général de l'ONU. Les jours se suivent et se ressemblent à Raza, des bombardements intensifs de l'armée sioniste qui fait montre d'une lâcheté et d'une couardie sans égale en s'acharnant sur des civils, des femmes et des enfants pour la plupart. Pas moins de 12 000 tonnes d'explosifs ont été larguées sur Raza depuis le 7 octobre, ce qui équivaut à la puissance de la bombe atomique larguée par les Etats-Unis sur Hiroshima. Les bombardements se font surtout la nuit pour tuer un maximum de personnes. Extermination, épuration ethnique sous les yeux d'une communauté internationale qui se contente de condamner. Des balais diplomatiques en réunion d'urgence. Nous assistons à des attermoiements et des discours rhétoriques qui confortent l'antité sioniste dans sa salle besogne. En attendant, plus de 6 600 Palestiniens sont tombés en martyr et près de 19 000 autres ont été blessés. Faute de place au cimetière, les martyrs sont enterrés dans des fosses communes. Les blessés, eux, risquent de les rejoindre bientôt. La quasi-totalité des hôpitaux est hors service. L'électricité est coupée, les stocks de médicaments sont épuisés et le personnel médical est au bord de l'épuisement. Docteur Marwan, directeur de l'hôpital de Raza, revient sur les conditions de travail catastrophiques. Il est contacté par Karima Benoud. Dans la bande de Raza, nous souffrons énormément du manque de médicaments et de fournitures médicales. Les hôpitaux de Raza sont hors service, en raison du nombre important de blessés. Les interventions chirurgicales se font dans n'importe quel service, y compris dans les couloirs et les salles de réanimation, pour peu qu'il y ait de l'oxygène. Nous manquons aussi d'anesthésie, sans parler du carburant qui est en passe de s'épuiser, ce qui risque d'engendrer des épidémies et une catastrophe environnementale. Nous en appelons aux consciences vives pour sauver Raza avant qu'il ne soit trop tard. La folie meurtrière de l'antité sioniste cible tous les Palestiniens sans distinction aucune. Les journalistes ont déjà payé un lourd tribut. Lorsque ce ne sont pas eux qui sont tués, c'est leurs familles qui sont décimées. Le correspondant d'Al-Jazira, Wail Dahtou, a perdu son époux, sa fille et son fils dans un raid de l'armée sioniste alors qu'il était en direct. Une autre journaliste de la radio, Sautel Aqsa, a également été tuée avec sa fille lors du bombardement de sa maison au centre de Raza. La résistance palestinienne, loin de s'affaiblir, se renforce davantage et se dit prête à lutter jusqu'au bout. Oussama Hamden, représentant du Hamas au Liban, en parle à Mariam Abdo. Nous agissons avec force, contre les forces d'occupation et tous ceux qui participent à une quelconque opération de la même manière. Nous refusons toute agression contre nous, nos terres et notre peuple. Les alliés de l'occupation devront en assumer les conséquences. Je dis aux peuples algériens et arabes, plus globalement, qui manifestent leur soutien à la Palestine, aux Palestiniens et à sa cause et à sa résistance, je leur demande de multiplier les efforts pour faire parvenir leur message aux différentes parties. La bataille est partagée, la bataille est celle de tous les États et les peuples arabes. La barbarie de l'antité sioniste avec son lot de victimes civiles palestiniennes commence à faire réagir. Le patron de l'ONU a déclaré que les attaques du Hamas ne viennent pas du néant, mais sont le résultat de 56 ans d'occupation. Et alors que Reza compte ses morts, la répression de l'occupation se poursuit en Cisjordanie et elle peut s'occuper. Une barbarie condamnée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez. En réaction à cette déclaration, l'antité sioniste a refusé d'accorder un visa d'entrée au chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffith. Une autre déclaration qui a retenti comme une onde de choc, celle du président turc, qui a condamné l'hypocrisie de l'Occident et refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste, mais au contraire a salué ce mouvement de résistance palestinienne. Autre information, selon le New York Times, les raids contre l'hôpital Baptiste Ali, qui ont fait près de 500 morts, et bien ces raids provenaient d'une colonie israélienne. Enfin, la Libye a menacé de ne plus alimenter en gaz et en pétrole les pays qui soutiennent l'occupation sioniste. Ahmed Talbel, Ibrahimi et Rachid Benyeles dénoncent le génocide perpétré contre Raza. L'ancien ministre des Affaires étrangères et le général à la retraite déplorent également le silence des institutions internationales et la position de certains régimes arabes qui ont tourné le dos à la cause palestinienne en normalisant leur relation avec une entité suprématiste qui, en vérité, nourrit un profond mépris à leur égard. Le Salon international du Livre d'Alger ouvre ses portes au public. Aujourd'hui inauguré par le Premier ministre, cette 26e édition se décline aux couleurs de l'Afrique avec en toile de fond la solidarité avec les Palestiniens de Raza. Un soutien indéfectible à la cause palestinienne, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman réitère la position de l'Algerie lors de la 26e édition du SILA. Le Président de la République a gelé toutes les célébrations, y compris les événements sportifs. Par le biais de la Foire du Livre, nous célébrons la résistance palestinienne et rendons hommage aux martyrs de la Palestine. Cette période est un tournant dans l'histoire de la Palestine et un chemin vers l'indépendance de la Palestine, avec le Quds comme capitale. Une opposition saluée par Fayez Abouaïta, ambassadeur de la Palestine en Algérie. Nous saluons la position constante et permanente de l'Algérie pour son soutien au peuple palestinien et sa cause juste et nous saluons le Président de la République pour toutes les aides humanitaires. Notre peuple restera debout et résistera à toutes les attaques de l'antité sioniste. La Palestine qui n'a jamais été absente du SILA et qui vit aujourd'hui des instants tragiques de son histoire sera présente à travers la participation des écrivains et des intellectuels. Et le soutien des Algériens à la cause palestinienne se matérialise par une solidarité sans faille. Le Croissant Rouge algérien a lancé une campagne de collecte de dons en direction de la population de Gaza, un appel auquel les Algériens ont répondu en masse. Le cas à Soukharas, nous dit Sadar Bouraoui. Les Soukharasiens, famille et amis, ont répondu présent à l'appel lancé par le Croissant Rouge algérien pour apporter soutien et aide au peuple palestinien, le président du bureau local du Croissant Rouge, Al-Zoug Mohamed Amin. Le Croissant Rouge algérien, comité de la wilayah de Soukharas, a lancé un appel à tous les citoyens, à un collecte de dons de toutes sortes, d'équites alimentaires, des vêtements, de la litterie, des médicaments, couvertures, détentes, qui permettent à alléger la souffrance des familles dans la bande de Gaza. Un dispositif a été mis en place. On a mis une équipe de volontaires mobilisés sur place qui accueillera tous les dons dans le centre et l'ouverture de ce centre-là durera toute la journée. Un donneur rencontré sur les lieux de collecte nous dit. Le vote sur la loi de finances rectificative pour l'exercice 2023 est prévu ce jeudi au Conseil de la Nation et à l'APN, il y aura une séance de questions orales. Sept secteurs sont concernés. L'intérieur, l'énergie, l'enseignement supérieur, la culture, l'hydraulique, la santé et le travail. Youssef Attal suspendu sept matchs par la commission de discipline de la Ligue française de football. Paul, il avait affiché son soutien à la cause palestinienne. Sid Ahmed Fethi. Assurément, la cabale lancée contre l'international algérien Youssef Attal vient d'atteindre une dimension complètement folle avec cette décision de la Ligue professionnelle française de suspendre le défenseur des Verts pour une durée de sept matchs. Une décision qui a toutes les allures d'une machination politique initiée au départ par le maire de Nice, Estrosi, est relayée ensuite par les médias pro-sionistes qui ont forcé la main, dans un premier temps, au club niçois à suspendre Youssef Attal jusqu'à un nouvel ordre à titre conservatoire. Accusé par la Ligue professionnelle de football française d'avoir fait l'apologie du terrorisme pour avoir seulement exprimé son soutien au peuple palestinien, comme plusieurs autres joueurs européens, Youssef Attal a vu les foudres des forces du mal s'abattre sur lui au point qu'il ne retrouvera pas les terrains jusqu'au 20 décembre prochain. Victime du lobby sioniste qui a finalement pignon sur rue, même au niveau du football français. Et puis sachez que les rameurs algériens Sidali Boudina et Nihed Benchadli se sont qualifiés hier au JO de Paris 2024. 7h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Merci à vous de l'avoir suivi.